hey yo on se retrouve pour la deuxième étape du tuto sur le raid donc je suis toujours en compagnie de lady et donc la deuxième étape ça va être de tuer le templier donc il y a plusieurs étapes tout d'abord dans la salle du templier donc là vous voyez en fait il y a trois et moi j'ai oublié le nom c'est des portails vex je sais pas trop ce que c'est en fait trois zones trois déchirures déchirures voilà j'ai retrouvé le mot il y aura trois déchirures donc il y en a une à gauche une au centre et une à droite il va pouvoir protéger les trois déchirures en fait les vex vont essayer de faire des sacrifices des sacrifices en fait donc voilà il faut vraiment protéger les zones donc en général vous avez un message à gauche comme quoi il faut protéger la déchirure centrale la déchirure gauche ou la déchirure droite voilà vous avez des messages donc n'hésitez pas à mettre un peu plus de personnes à droite ou à gauche voilà donc l'idée c'est même de faire trois groupes comme pour l'ouverture du portail trois groupes de deux personnes par portail en fait par déchirures même pardon et vous couvrez votre déchirure jusqu'à ce qu'elle disparaît si elle disparaît c'est tout simplement que vous avez réussi cette étape et ça va vous amener à la deuxième étape qui est l'apparition d'oracle donc il y a plein de personnes qui ont buté sur cette étape parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire et en fait c'est tout simple ça représente une gamme la première note va vous être annoncée c'est à dire que la gamme va être faite une première fois et après il va falloir vous placer en fonction de l'emplacement des oracles et il va falloir les détruire voilà donc là pareil on va vous donner un petit conseil c'est de placer deux personnes à gauche deux personnes à droite et deux personnes au centre un autre conseil c'est de ne pas rester statique rester vraiment mobile parce qu'il ya des snipers qui vont se placer un petit peu partout autour de la map et qui vont vraiment vous mettre dans le rouge assez rapidement donc voilà et tout simplement il va falloir être attentif au son si vous entendez le son à droite n'hésitez pas à vous tourner vers droite à tirer sur l'oracle et voilà et surtout nous on a fait l'erreur la première fois et qu'on pensait qu'une fois que la gamme s'arrêtait qu'on avait échoué et non c'est qu'il faut attendre que la gamme se relance donc enfin voilà vous allez voir que le templier va commencer à tirer des ennemis qui vont spawn vous voulez tuer vous attendez que la deuxième gamme se relance une fois qu'elle se relance voilà vous repartez vous tirez sur les oracles ça va se répéter plusieurs fois je crois que ça se répète six ou sept fois au total donc il va simplement falloir attendre la fin de cette étape normalement vous aurez les quêtes de mission qui vont se mettre à jour sur votre gauche quand vous aurez terminé et un bouclier va une relique en l'occurrence va apparaître au centre de la pièce il va falloir que l'un des joueurs aille la récupérer et donc vous allez avoir à ce moment là l'occasion d'affronter le premier boss tout simplement voilà qui s'appelle donc le templier une petite précision rapidement avant de continuer si jamais vous êtes touché c'est à dire contaminé il va falloir simplement vous rendre au centre de la pièce là où vous allez apercevoir le bouclier dans quelques instants pour vous purifier donc en passant simplement dans le rond blanc du centre de la pièce donc voilà il va falloir qu'un joueur donc récupère le bouclier donc vous voyez qui est juste devant les 10 donc là nous on a choisi de mettre un joueur qui avait déjà utilisé ce bouclier qui va le prendre et donc il faut que tous les autres joueurs aillent se placer voilà ça c'est une stratégie pour je pense que c'est vraiment la meilleure il faut que tous les joueurs aillent se placer donc sur la plateforme donc vous voyez on y va voilà donc ça passe bien le double saut il n'y a pas de problème les arcanismes c'est facile pour les autres ça passe aussi et voilà vous voyez qu'on va tous aller se caler là bas derrière alors pourquoi on se met sur cette plateforme c'est tout simplement pour éviter la vague de vex de suppliants également qui vont venir pour vous empêcher de tuer le templier donc sachant qu'ici ils ne pourront pas vous atteindre donc vous êtes relativement à l'abri tout en pouvant quand même continuer de tuer le templier voilà et pouvoir en même temps purifier toute l'équipe ce que vous allez voir par la suite que ce que veut dire purifier vous voyez que là on s'est tous placés ici et bien sûr vous attendez que toutes les toutes les personnes arrivent ici avant de prendre le bouclier donc là vous voyez on a sauté l'étape quand on avance un petit peu dans la vidéo c'est un petit peu long donc on a une personne qui a pris le bouclier donc avec son bouclier elle obtient des super chargés comme vous avec votre doctrine et en fait avec le bouclier en appuyant sur l1 plus r1 elle va lancer une boule une espèce de boule pas de feu une boule électrique sur le templier ce qui va faire sauter le bouclier du templier et suite à ça vous pourrez tirer sur le templier et lui enlever un petit peu de vie tout simplement voilà alors n'oubliez pas par contre la petite chose à savoir c'est que quand vous faites sauter le bouclier du templier vous allez avoir une espèce d'entrave qui va se mettre autour de vous c'est donc un bouclier rouge il va falloir faire sauter ce premier bouclier rouge avant de pouvoir toucher à nouveau le templier tout simplement tirer au fusée automatique une fois que ce bouclier rouge a sauté vous pourrez tirer au lance-roquette ne tirez pas au lance-roquette avant qu'il ait sauté sinon vous êtes mort voilà faites attention également ne pas tomber dans le vide c'est arrivé une paire de fois donc je tiens à vous préciser et il ya autre chose on vous le rappelle pour l'usage du bouclier c'est l1 pour purifier r2 pour tirer et l1 l1 plus r1 pour le supercharger voilà donc à cette distance il y aura juste l1 r1 le r2 ne servira à rien en l'occurrence voilà voilà c'est la fin de cette deuxième petite vidéo et on va poursuivre sur une troisième vidéo et vous parler du fameux labyrinthe à bientôt tout le monde bisous à tout de suite c'est ce qu'on voit bien c'est ça